C'était notre point de départ. Il y a de la magie dans les chemins, comme dans les livres, parce que ce sont des lignes tracées et parcourues. On sent dans les yeux, dans les jambes, l'envie de franchir la prochaine colline, de tourner la prochaine page, parce qu'on prend soudain conscience du fil de l'œil. Ça piche un peu. La magie consiste toujours à tirer sur des fils. Il ne suffit pas d'ailleurs, comme dans une enquête rationnelle, de démêler l'entrelat des liens pour bien en suivre un jusqu'au bout, comme Tintin, les câbles électriques déterrés sur la propriété du docteur Muller. Mais il faut au contraire les croiser à la manière du tisserand, ou comme l'enfant qui tend un filet entre ses doigts, pour retenir le soleil, s'assurer de son prochain retour. C'est au carrefour que se tiennent les sorciers, les visiteurs du futur, les bêtes doubles qui sautent sur nos épaules et nous font galoper, les constructeurs, ceux qui élèvent des calvaires, des tours de garde, des jibés. Sur les berges, à la lisière, l'artiste et le thaumaturge usent leurs yeux à percer la surface du monde, jusqu'à en faire apparaître la trame, les pixels étranges. Nouer et dénouer l'aiguillette, libérer les tempêtes liées dans les nœuds d'un mouchoir, dessiner les contours, broder des histoires, piéger l'attention et la volonté, assembler. Il y a toujours des fragments, des morceaux brisés, une incohérence à réparer et une frontière à transgresser, à travers la pierre, les marées, l'écorce des arbres, les grèves, la peau, la mort. Le long du chemin creusé par les chevaux de trait, les engins agricoles, les camions de chantier, il y a des bornes à ne pas déplacer, la cordelette de l'arpenteur, le ruban bruyant des fils électriques. Les barbelés accrochent bout de laine, ficelle grossière de nylon, les fragments paysans d'un sabbat bleu ciel, pour lier l'herbe, préserver son parfum, l'hiver. C'est parti, c'est parti. Des signes parsèment le talus, lignes flamboyantes, sur les poteaux fichés en terre comme pour empêcher le paysage de glisser, freines clouées sur place par leur bouche souterraine, grilles des pruneliers, épines fractales, panico, rythme. La magie consiste toujours à tirer sur des fils. Il y avait une histoire, une petite fille, il était en train d'en sortir. Elle va m'aider, elle est portée sur l'arrivée, et puis sur l'arrivée, il doit m'aider tout ça, j'emmène le tout. Chemin faisant, je me rappelle un roman de Roger Zelazny, où le jeune sorcier prodige perçoit la magie sous forme de filaments colorés. Comme par hasard, le titre de ce livre était « Franck sorcier ». Au fil des années, artiste franc, je me suis mis à pratiquer une forme d'art qui consiste à lier, à ravauder les morceaux d'un monde désuni, dans lequel les frontières ne sont plus poreuses, mais deviennent des murs, consistants, matériels, sans oscillations ni halos. Le vivant est plein de membranes transparentes, d'échanges presque invisibles. Le vivant est plein de membranes transparentes, d'échanges presque invisibles. Un dialogue avec la lumière ou le feu interne de la Terre. Pour mettre en mouvement, faire traverser des histoires, des hommages, le rêve absent d'un qui se fut au fil d'un moment, des hommages, ainsi de la merveilleux qui se sentît d'un moment où il y a pas pu être assez épique. On l'a d'un moment qui se sent à l'un moment qui se sent à l'un moment passé d'un moment toujours au moment. L'artiste doit réactiver une magie de boue de ficelle, une magie économée lente pour rejoindre les bords de nos plaies.